On a commencé une préparation qui nous a donné comme objectif d'être de gagner les jours mondiaux de la danse et d'être championnée de cette année. Malheureusement, Yann a subi une grave blessure au plateau tibial le 18 avril dernier qui nous a un petit peu coupé, l'air soupir au niveau de notre carrière. Opérée en urgence le 19 avril, donc avec les plaques et vis. De là, j'ai fait plusieurs séjours de rééducation au CERC, comme ça m'a fait, du courant juin, juillet et août. De là, fin août, le chirurgien a accordé ma reprise de la danse, parce que au niveau de l'os, tout était bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire du muscle comme on disait. Ça nécessitait un très gros travail physique de rééducation qui donnait une contrainte importante au niveau de son genou. Nous avons intégré des séances d'Indiva régulières pour préparer et aider à la récupération, pour éviter tous les phénomènes inflammatoires liés à la surcharge de travail, tant la séance de muscu quotidienne que la séance d'entraînement et les acrobaties qui offrent, notamment au moment des réceptions, des contraintes très importantes sur l'articulation. Quand j'utilise l'Indiva, j'ai l'impression que ma jambe est toute légère, pas du tout inflammée, je me sens bien limite comme si la jambe n'était pas blessée. Voilà, donc ça me procure du point de bien-être pour continuer à faire le sport derrière, en fait. Donc, on a pris la décision de partir au championnat du monde pour faire le meilleur résultat possible, mais pour cela, on pense qu'il est fort intéressant d'utiliser Indiva tout au long de la compétition, avant et pendant, pour pouvoir justement optimiser les chances de faire un résultat. Maintenant, on reste des compétiteurs, donc l'objectif pour nous, grâce à tous les gens qui nous entourent, c'est bien sûr de faire une finale au championnat du monde, et pourquoi pas essayer de prendre au moins une médaille. Sous-titrage Société Radio-Canada